Les syndiqués du Front commun ont adopté à 74,8 % l'entente de principe qui avait été conclue avec Québec. Une négociation qui aura quand même duré plus d'un an. On en discute avec François Henault, premier vice-président de la CSN. On dit mission accomplie? Oui. Oui, hein? Vous devez être soulagé, heureux. Heureux, oui, oui, oui. Heureux, soulagé, mais en même temps un peu paniqué. Ça fait comme un an, six mois vraiment intensifs, puis là, tout d'un coup, pouf, ça arrête. Oui, c'est sûr que vos journées doivent être plus longues, là, maintenant. Oui, oui. Est-ce que vous diriez que les membres sont satisfaits? Comment vous avez reçu ça, le 74,8? Écoutez, c'est 74,8. Nous, à la CSN, on parle de 81 %. Donc, je pense que oui, les membres sont satisfaits. C'est sûr qu'il y a encore de la grogne dans certains de nos membres. Puis on les comprend, parce que clairement, bon, les soutiens scolaires, les bas salariés, soutiens scolaires où ces personnes n'ont encore des horaires en bas de 26 heures semaine. On peut avoir 17,4 % d'augmentation, mais lorsque tu travailles 15, 20 heures semaine, en bout de ligne avec l'inflation, c'est pas assez. Certains bas salariés aussi en santé, qui étaient quand même un peu déçus de ce qui s'est passé. Mais on va garder l'oeil ouvert, on va travailler fort pour eux autres, là, donc... Ça continue quand même. Oui, oui, on va continuer, puis on va... Ce qu'on a dit au gouvernement, c'est maintenant, on a 4 ans, là, je veux dire, c'est un contrat de 5 ans, mais il y a déjà une année terminée. Donc, on peut-tu travailler en amont sur certaines problématiques? Pour pas arriver, justement, lors de la négociation, puis comme ça, on peut se concentrer vraiment sur des problèmes plus de fond. Mais en général, nos gens sont contents. Puis moi, je suis content. Je veux dire, faut pas... Je le mentionnais la semaine passée en conférence de presse, quand mon ancien président, Gérald Larose, dit que c'est le meilleur règlement depuis 1979, là, donc... Gérald n'a rien à gagner en disant ça. Donc, il y a quand même... Il y a des bonnes avancées. La clause d'indexation, 6 % la première année, c'est comme du jamais vu. Donc, non, on est contents quand même des gains qu'on a faits. Lorsque vous dites bonnes avancées, des avancées importantes, pour les citoyens en général, est-ce que vous pensez qu'on va sentir les améliorations dans les systèmes? Bien, j'espère. Un des problèmes qu'on avait, c'est un problème d'attraction et de rétention. Donc, les gens quittaient parce qu'ils pouvaient faire plus d'argent ailleurs. Les gens n'avaient pas parce qu'ils disaient, bon, bien, c'est moins payant au public qu'au privé. Donc, je pense qu'avec les augmentations de salaire, bon, les semaines de vacances qui ont été bonifiées... Donc, je pense que les gens vont avoir le goût, puis minimalement, de travailler sur certains autres éléments pour être capables d'améliorer les conditions de travail. Je pense que c'est un début. Ce n'est pas une fin en soi, mais c'est un début. Ça fait 20 ans que nos services publics, contrat après contrat, négociation après négociation, qu'il y avait soit vraiment des GEL ou des augmentations minimes comparativement au coût de la vie. Je pense qu'on a bien placé la table pour la prochaine ronde de négociation, puis améliorer les services publics. On a valorisé aussi ces emplois-là. Est-ce que vous pensez qu'on va attirer plus de travailleurs? Je pense que oui. Je pense que oui. Je pense que les gens vont voir, puis c'est à nous aussi, à le vendre. Je veux dire, je pense qu'il y avait un coup de bord à donner. C'était fait. Donc, maintenant, je pense qu'il faut approcher des gens. Écoutez, même sur... On a fait des... Bon, l'employeur nous demandait justement de donner d'ancienneté aux personnes qui étaient dans les agences privées pour qu'elles reviennent dans le réseau. On a accédé à ça. Donc, c'était des bons débats entre nous. Mais minimalement, on pense que si on veut ramener des gens dans le service public, si on ne veut pas qu'il y ait de temps supplémentaire obligatoire, il faut être capable de ramener des gens. Donc, c'est une des concessions qu'on a faites justement pour ramener des gens dans le réseau. Et Sonia Lebel a dit notamment cette semaine, « Les ententes auxquelles nous sommes parvenus sont le fruit d'une volonté commune de négocier différemment. » Est-ce que vous diriez qu'elle a raison? Avez-vous négocié différemment? Est-ce que le gouvernement a négocié différemment? Est-ce que Mme Lebel a négocié différemment? Oui. Est-ce que le gouvernement a négocié différemment? Je ne crois pas. Donc, moi, je fais une différence entre ce que Mme Lebel a fait avec nous au table de négociation versus ce que le gouvernement faisait. Parce que souvent, on dirait qu'il y avait un peu de... On mettait du sable dans l'engrenage, on jetait de l'huile sur le feu. Mais Mme Lebel, je pense qu'on a été capable de placer des éléments, de se parler, de travailler ensemble. Il n'y a pas eu de menace de loi spéciale jamais de Mme Lebel. Donc, là-dessus, oui, je pense que ça s'est fait correctement. Il est clair que nous, différemment, oui, on a utilisé notre rapport de force, on a exercé 11 jours de grève. C'est le plus gros nombre de jours de grève du front commun en 50 ans. Mais oui, on a été capable de placer certains éléments de façon différente. François Legault, dimanche dernier, a fait une conférence de presse. Vous me voyez venir, je vous ai vu ça. Il a fait un lien entre les conventions collectives et le prochain déficit budgétaire. Ensuite, il a quand même rectifié le tir en disant, ce n'est pas ça que je voulais dire, je ne veux pas blâmer les travailleurs. On a fait un choix d'investir dans ces domaines. Est-ce que vous vous diriez que c'est le choix du gouvernement d'investir dans ces domaines ou c'est la pression des Québécois? Je pense que c'est la pression des Québécois. Je veux dire, il avait planifié 9 %, il avait budgété, puis on ressort à 17,4 %. Mais en même temps, j'aime mieux, quand le premier ministre parle d'investissement, je pense que c'est beaucoup plus un investissement qu'une dépense d'avoir des services publics de qualité en santé et en éducation. Et là-dessus, ce qu'on déplorait, c'est que tout d'un coup, on mentionnait un déficit pour ça, mais lorsque c'est le temps de faire des usines de batterie, de donner 30 % aux députés, d'avoir une game des Kings de Los Angeles, quoi que ce soit... Deux games! Deux games, c'est vrai. Donc, on n'en parle pas. Donc, c'est un peu ça qu'on déplorait. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Parce que vous dites, on a quand même d'autres choses à améliorer. Là, premièrement, c'est de signer des conventions collectives, de s'entendre sur l'ensemble des lectures des textes, autant au sectoriel qu'à la table centrale. Donc, signer ça, que les gens puissent avoir leur rétroactivité et tout. Et par la suite, maintenant, on retravaillera. Il y a certains comités interromptes qu'on appelle, que ce soit pour les ouvriers spécialisés, que ce soit pour d'autres corps de métier, pour être capables de travailler, justement, entre les rondes. Il y a des éléments sur les régimes de retraite aussi qu'on a à travailler entre les deux rondes de négociation. Donc, on va être occupés, mais un petit peu moins qu'on était dans les derniers mois. Comme vous disiez, mission accomplie quand même. Alors, bien, bon repos. Merci. Je vous souhaite un peu de vacances après tout ça, François et nous. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci, Mme Nozo. Merci.